Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, vidéo que j'avais hâte de vous faire étant donné qu'on va par les vestes. Je vais vous présenter toutes les vestes de mi-saison qui vont être idéales pour cet automne 2023. J'espère vraiment que ça va vous plaire parce que c'est vraiment une de mes vidéos favoris. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications si vous aimez la mode. Je m'appelle Ilona et je vous fais toutes les semaines des décryptages de tendance, des hauls. Il y a des tenues aussi, des idées de tenues qui ne vont pas tarder à arriver. Donc si vous ne voulez pas louper tout ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On ne va pas plus perdre de temps et on va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses à voir, comme à chaque fois. Alors la première veste qui est indispensable, ça va être la veste en cuir oversize. Quand je dis veste en cuir, on va quand même s'éloigner du perfecto. Même si le perfecto va quand même être beaucoup vu cet automne-hiver. Mais ce perfecto, il va falloir le prendre oversize. Mais pas que parce que cette saison, on est quand même vachement sur une inspiration biker. Donc je n'en avais pas parlé dans ma vidéo sur les tendances chaussures parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas une tendance qui n'avait pas attiré mon attention. Mais on va avoir aussi un gros boom au niveau des chaussures, de tout ce qui est bottines motardes. Et c'est quelque chose aussi qui va arriver au niveau des vestes, étant donné qu'on a vachement de perfecto, un petit peu un petit motard, bon pas que dans la forme mais aussi dans les matières, avec ce côté un petit peu d'un délavé. Enfin de toute façon, comme d'hab, je vous mets une sélection juste à côté pour que vous ayez un aperçu. Mais ce perfecto va faire partie des tendances de cette saison. Après, par veste en cuir, donc on va aussi avoir le perfecto basique, qu'on évite de prendre près du corps. On essaye au maximum de prendre des pièces qui sont oversize parce que c'est ce qu'on veut cette saison. L'idée, c'est vraiment d'avoir une veste rétro qui a une coupe ample. Limite, on veut des coupes qui arrivent un petit peu en dessous des fesses, si ça peut vous donner un petit peu un repère. Pour moi, la couleur à privilégier pour votre veste en cuir oversize, encore une fois, c'est le marron, je me répète, mais c'est vraiment la couleur de cette saison. A chaque fois, je vous le dis, vous avez vraiment plein de choix en termes de marron, donc à vous de voir. Donc par contre, pour cette veste marron, on va autant retrouver des formats oversize que des cols Claudine, que des coupes qui vont être courtes. Enfin vraiment, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choix, ce qui est au final plutôt pas mal, étant donné que je trouve que quand on choisit une belle veste, c'est ce qui va au final donner le cachet à la tenue. Au niveau des cols, ce que j'ai pu remarquer sur cette veste en cuir, donc comme je vous le disais, c'est que ça va surtout être des cols Claudine, même si c'est pas vraiment le nom exact. Enfin, vous savez un peu ce format bomber, et c'est vraiment les types de cols à privilégier qui font le plus rétro finalement. Ensuite, seconde veste que j'ai repérée, donc cette matière, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les tendances mode de cet automne-hiver 2023-2024, ça va être la veste en twine. Pour moi, c'est la veste parfaite pour l'automne. C'est la veste idéale quand tu veux ajouter de la texture à ta tenue, quand tu veux changer justement de ces perfectos en cuir noir qu'on porte depuis déjà des années, donc qui est un basic certes, mais qui devient peut-être un petit peu lassant au bout d'un moment. Donc c'est le bon plan. Alors attention, vous savez que j'aime plutôt moi les looks qui sont assez contrastés, donc ce que je vous recommande de faire, c'est de pas tomber dans ce look trop prépie, c'est-à-dire par exemple de ne pas opter pour full look en tweed. Par contre, ce qui est vraiment chouette avec cette matière, c'est que tout de suite, vous allez obtenir une tenue élégante. Par exemple, en idée de tenue, qu'est-ce que je peux vous proposer ? Ça va être de partir sur une veste en tweed courte avec un jean droit par exemple et une paire de babies à brides qui vont être vernis. Donc là, on joue quand même le jeu un petit peu du prépie en optant pour une veste en tweed et des babies, mais on va casser tout ça avec, je sais pas, un t-shirt basique noir et un jean droit qui peut peut-être par exemple être un petit peu délavé, enfin voilà, à vous de voir, mais l'idée, c'est vraiment de casser ce look prépie. C'est pas forcément ce qu'on recherche, on veut pas du too much, on veut du contrasté. Au niveau de ces vestes en tweed, donc on a évidemment énormément de couleurs noeuds, donc on retrouve de l'écru, du noir, de mémoire, des couleurs qui sont totalement basiques, mais on va aussi encore une fois retrouver des vestes en tweed colorées. J'ai notamment vu par exemple des vestes rouges, des vestes aussi à carreaux, des vestes vertes également. Enfin vraiment, vous allez avoir plein plein de choix au niveau des vestes en tweed. Là, ça commence à arriver petit à petit. Et comme je vous disais, pour moi, c'est vraiment la veste idéale en automne, surtout quand on aime les looks élégants et qu'on veut un petit peu changer de cette coupe oversize qu'on va énormément porter dans les prochaines semaines et les prochains mois. Troisième veste, bon celle-ci, c'est pas une nouveauté. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me le dire en commentaire, mais c'est le trench coat. Oui, c'est pas une nouveauté, mais il a le mérite quand même d'être... Enfin, de toujours avoir sa place parmi les vestes de la saison. C'est vraiment un classique, un indétrônable. On va quand même avoir quelques nouveautés, enfin si on peut appeler ça comme ça. On va pas être seulement sur le trench coat long beige qu'on voit aussi depuis pas mal de temps et qui fait carrément partie du vestiaire prépie. On va aussi énormément voir de coupes courtes, mais également de coupes mi-longues. La coupe courte, c'est quelque chose que je trouve plutôt pas mal et qu'on peut même tenter avec des épaules qui vont être carrées, enfin un petit peu à la Frankie Shop et à la Isabelle Maranvre avec des détails au niveau des épaules. Je trouve que le rendu est vraiment sympa et que ça permet justement de changer de ce trench coat long et beige qu'on a l'habitude de porter. Après, il va y avoir aussi pas mal de couleurs, mais de matières étant donné qu'au niveau des couleurs, bon, on va retrouver comme je vous disais le beige, on va retrouver l'écru, mais on va aussi retrouver pas mal de khaki, pas mal de bleu marine, mais aussi du noir. En soi, ce sont des couleurs qui sont assez basiques, assez passe-partout. On va pas avoir des couleurs de folie au niveau du trench, mais comme je vous ai dit, ça reste quand même un intemporel. Même si c'est un basique, ça fait partie des vestes tendants cette saison. On sait pas combien de temps le trench va rester. Par rapport au trench, je vous ai fait un article dédié sur We Are Stylish, donc normalement qui est bientôt live ou alors il est peut-être déjà sorti. S'il est déjà live, je vous le mets en commentaire et puis sinon, restez connectés du coup sur We Are Stylish parce que je vous propose dans cet article une petite sélection de 15 trench que je trouve super canon pour tous les prix, pour tous les goûts. Et je vous dis aussi comment le porter cet automne et il me semble comment le porter aussi en hiver. Donc ça peut être intéressant pour vous d'aller y jeter un oeil quand il sera live. Ensuite, la quatrième veste, ça va être la veste de blazer. Donc là, idem, vous allez me dire mais Lona, c'est pas une tendance, c'est un basique. Alors oui, c'est vrai, c'est plus un basique qu'une tendance. Là, en fait, l'idée pour rendre ce blazer tendant, ça va être de jouer avec les textures une nouvelle fois. D'ailleurs, ce qui me fait penser, je fais juste un petit rajout au niveau des trenchs. On va énormément voir de trenchs en simili-cuir comme l'année dernière. Vous allez pouvoir autant partir sur du marron que sur du noir, que sur du bordeaux aussi, et du cakey. Enfin, tout ça, on va le retrouver en cuir et en simili-cuir. Donc n'hésitez pas à opter pour ce type de pièce. C'est ici que je voulais en venir en vous parlant du coup de la tendance du trench coat en le rendant un petit peu moins classique. Du coup, je reviens sur la veste de blazer. Donc c'est aussi quelque chose que vous allez pouvoir faire. donc jouer avec les textures. Étant donné qu'on va retrouver des blazers en laine, on va aussi retrouver des blazers en tweed et également en cuir et simili-cuir. Il ne faut pas aussi hésiter à faire un petit combo du coup entre couleur et matière en partant, je ne sais pas, sur une veste de blazer qui va être en tweed rouge ou alors un simili-cuir kaki comme je vous disais, un simili-cuir marron. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous éclater pour rendre cette pièce un petit peu moins temporelle et vraiment jouer sur le phénomène tendance on va dire parce que oui, le blazer noir c'est un classique mais en revanche, le blazer en tweed bleu marine, ce n'est pas forcément un classique. Donc à vous de vous éclater avec ça. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on va essayer quand même de le choisir oversize. On est encore une fois vraiment sur des vestes qui sont oversize. on veut des couples amples. Après, évidemment, on n'est pas obligé non plus de partir sur, vous savez, cette coupe, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'était Grande Pas, je ne sais plus. Je ne sais plus comment ça s'appelle mais vous n'êtes pas en gros obligé de partir vraiment sur des blazers qui sont super oversize, super large. L'idée, c'est d'avoir peut-être une taille, voire deux tailles au-dessus pour avoir quand même cet effet loose. Autre couleur que l'on va retrouver sur les blazers, c'est le vert sapin, le rose pourpre et on va retrouver aussi énormément de lilas et de versauge que je trouve idéal pour l'automne. Et on va aussi retrouver énormément d'imprimés sur tout ce qui est veste de blazer. Donc on va avoir pas mal de Vichy Pastel. Donc le Vichy, je vous en avais brièvement parlé une nouvelle fois dans ma vidéo sur les tendances mode. Je vous avais dit que ce n'était pas un imprimé qu'on allait apercevoir de partout mais qui en revanche allait quand même être présent. Et ce Vichy, on va le retrouver aussi marronné donc c'est idéal pour des looks rétro qui sont totalement dans l'air du temps. Quand je vous parlais du coup de look 76, pour moi, une veste de blazer Vichy combo donc blanc et marron, c'est idéal. D'ailleurs, la veste de blazer marron en simili-cuir, c'est aussi parfait. Et on retrouve aussi énormément de rayures. On va s'attaquer à la cinquième veste tendance que vous allez pouvoir commencer à porter dès l'arrivée des jours qui vont être assez frais. Donc je pense que ça va plutôt être début octobre, mi-octobre. On a encore un petit peu de marre. Vous allez pouvoir profiter des autres vestes que j'ai évoquées avec vous. Cette veste aviateur, on l'avait énormément vue l'année dernière. On va dire que le modèle type, c'était vraiment ce modèle full black et qui était assez oversize. C'est vraiment une veste qui est reconnaissable du coup grâce à son collier en peau de mouton et à ses grosses poches. Enfin, je pense que je ne vous apprends rien. Vous voyez de quelle veste je parle parce que c'était vraiment une tendance l'année dernière. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo dédiée donc l'année dernière sur comment porter la veste aviateur en hiver. Donc je vous la remets juste ici. Si vous voulez aller la voir à la fin de cette vidéo, il me semble que je vous avais proposé des tenues qui étaient assez intemporelles. Normalement, elle n'est pas trop obsolète et vous allez pouvoir un petit peu vous retrouver. Il y avait aussi un article qui avait été publié sur We Are Silish donc je pense que je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Là, on va être quand même sur un modèle qui va être assez différent étant donné que celui qu'on va le plus retrouver déjà, ça va être des couleurs encore une fois marronnées. On va par exemple retrouver énormément de brun, énormément de beige, énormément de camel, énormément de chocolat. Enfin là, on veut une veste qui est rétro. De toute façon, je vous le répète depuis le début, nous, ce qu'on veut là cette année, c'est vraiment des pièces rétro qui te ramènent dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. Donc ça s'applique également à la veste aviateur. Ce qui implique qu'on va quand même essayer de mettre de côté toutes ces coupes oversize que l'on voyait énormément l'année dernière. Là, on est plutôt sur des coupes qui sont assez ajustées. Enfin, on a des vestes aviateurs donc qui sont ajustées, on va dire mi-longues, enfin par mi-longues, j'entends un petit peu au-dessus des fesses mais pas totalement au-dessus. Et on a aussi donc les coupes courtes, limite un peu type crop top que je trouve vraiment sympa et qui je trouve reflètent plutôt ce côté rétro que l'on recherche. Donc c'est une veste qui parle d'elle-même. Elle tient chaud, elle est canon et en plus de ça, elle donne tout de suite ce truc en plus, enfin à ta tenue. Donc pour moi, vous le savez de toute façon, c'est une veste qui est 100% validée. Ensuite, je vais vous parler de 2-3 modèles supplémentaires, donc des vestes tendances qui vont être présentes du coup cet automne mais on n'est pas non plus sur des tendances qui sont aussi présentes que celles que je viens de vous présenter. Mais elles ont le mérite quand même de faire partie des tendances donc je vais quand même les évoquer pour n'en louper aucune. Alors déjà, on va avoir la veste denim. Donc pour moi quand même, la veste en jean, c'est plutôt une veste du printemps mais sachez qu'on va la retrouver aussi cet automne et notamment en full look. À l'époque, on voyait énormément de full look en denim. Et bien c'est quelque chose que l'on va retrouver cet automne. Donc si vous avez des vestes en jean à ressortir, c'est le moment. Vous allez pouvoir par exemple la porter avec un soupul qui va être à col roulé et à manches longues. Je trouve que le combo est plutôt sympa et pourquoi pas partir sur un sac baguette par exemple en cuir vernis, enfin une paire de sneakers. On est sur un look qui est assez simple mais qui est pas mal, il faut le dire. Donc vous avez déjà cette première possibilité. Ensuite, on a aussi la veste matelassée. Alors celle-ci, elle a été pas mal aperçue pendant le printemps. Du coup, c'était quelque chose que l'on voyait énormément avec des motifs floraux, avec des imprimés patchwork également. Et bien c'est toujours quelque chose que l'on va retrouver cet automne. Forcément avec des couleurs et des imprimés qui vont être plus de saison. Là, on va s'éloigner du rose avec du orange. Enfin même si ce sont des couleurs tendances, j'ai pas dit le contraire. Mais on va retrouver par exemple énormément de combos gris-violet qui sont finalement plus des couleurs de saison. Mais après, à vous de voir si vous voulez ressortir vos vestes du printemps. C'est tout à fait possible. Après, on n'a pas que des vestes matelassées qui sont imprimées étant donné qu'on va aussi retrouver des couleurs unies avec du kaki, de l'écru, du noir, enfin plein de couleurs différentes qui vont du coup peut-être contenter celles qui sont plus minimalistes. Et enfin, on a aussi vu quelques vestes sans manche. Alors déjà, on a le fameux gilet sans manche que l'on a vu tout l'été. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir continuer à le porter jusqu'à la fin de l'été, on va dire. Enfin, je pense jusqu'à fin septembre, à mon avis. Vous allez pouvoir continuer avec une veste par-dessus, notamment par exemple une veste de blazer. Mais sachez qu'en tout cas, ça continue. Donc vous allez pouvoir continuer à le porter et faire la transition vers l'automne. On a aussi la veste en jean sans manche qui est également de retour, que l'on va prendre assez oversize pour pouvoir la porter avec un pull par exemple ou un sous-pull. Enfin, à vous de voir, mais l'idée, c'est d'avoir encore une fois ce côté rétro qu'on adore. Et pour moi, ça fait partie des basiques, la veste en jean sans manche. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications et à me dire en commentaire quelle est votre veste favorite pour cette saison. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 !